La dernière fois, nous avons reçu ici de UNMASS, des matériels nous permettant de découper et de détruire des armes illégales confisquées. Nous avons également reçu des matériels nous permettant de détruire les munitions qui ne sont pas en état de fonctionnement. Et des policiers ont été formés à l'utilisation de ces matériels. Aujourd'hui, nous sommes là pour recevoir de UNMASS la clé de ce dépôt destiné à recevoir les armes et les munitions de la police. Sur ce, je voudrais adresser mes remerciements à tous ceux qui sont à la jeunesse de ce projet, tous ceux qui ont travaillé pour qu'il y ait des fonds pour la réalisation de cet ouvrage. Ainsi, je vous dis que nous allons faire bon usage de tout ça, une fois de plus. Merci au nom de la police nationale d'Haïti. Merci au nom de la population. C'est un honneur pour moi de me retrouver parmi vous aujourd'hui à l'occasion de l'inauguration du magasin de stockage des armes et munitions de l'École nationale de police. Cette cérémonie s'inscrit dans une série d'événements consacrés aux projets visant à développer le système de l'armurie de la police nationale d'Haïti. Un projet parrainé par une équipe d'une masse qui est arrivée en Haïti il y a quatre mois. La mission de cette équipe en Haïti est de réduire les risques liés aux armes et aux munitions périmées, l'absence des armuries propices et l'insuffisance de la connaissance à l'égard de la destruction des armes. Les activités proprement dites de l'UNMA sont démarrées le 3 mai 2014 et se sont déroulées pendant trois mois. Elles ont touché tous les aspects liés à l'armurie et ont permis d'avoir plusieurs résultats qui sont, entre autres, le directeur de l'École en a parlé, la formation et la destruction des armes et des munitions au profit de 20 policiers de la PNH et de 5 UNPOL qui a eu lieu au mois de juin. La phase pratique qui a eu lieu par le découpage de 14 armes obsolètes et de 7 000 munitions des pistolets 38 spéciales que la PNH avait avant de changer aux nouvelles armes. La mission de prospection a été effectuée au niveau de neuf départements du pays par cette équipe dans le but de faire une étude sur la faisabilité pour la réhabilitation et la construction des armuries de la PNH. Cette mission avait pour objectif d'exposer les détails et la nécessité d'avoir des armuries sécurisées, répondant aux normes et aux standards de sécurité en vigueur, au regard de toutes les nouvelles armes de la PNH et qu'elles reçoivent dans des situations spéciales à l'avenir. Aussi, l'unité a sélectionné, en coordination avec les directeurs départementaux, les différentes armuries qui devaient être réhabilitées au moment présent. Il m'apparaît important de souligner qu'en collaboration avec une masse, la PNH et les UNPOL de MINUSTA, une fois de plus, ont fait preuve d'esprit d'équipe qui nous permettra de contribuer au maintien d'un environnement sécuritaire stable et propice au développement du pays. Grâce à la coopération reçue, une masse a pu construire simultanément des magasins de stockage des armes et des munitions de l'École nationale de police, de l'unité SWAT et aussi de la réhabilitation du magasin de stockage des armes et des munitions du palais présidentiel. En plus, l'équipe une masse a procédé à l'équipement en matériel de trois magasins afin de faciliter le bon fonctionnement du service et de permettre au personnel de travailler dans des conditions adéquates.